Après plusieurs mois d'attente sans réaction de la part des autorités judiciaires, les proches de collaborateurs des 11 leaders politiques de la coalition des partis scientifiques de la déclaration du 31 mars 2024, ainsi que certains de leurs camarades politiques, ont demandé leur libération provisoire, invoquant principalement des poursuites abusives et l'état de santé dégradé de plusieurs d'entre eux. En réponse à ces multiples demandes, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako s'est prononcée sur les dossiers les 11 et 12 novembre 2024. Après délibération des juges, la Chambre a rejeté la demande, estimant que les arguments présentés dans les dossiers n'étaient pas fondés. Par conséquent, les prévenus restent en détention pour une durée indéterminée, car aucune date n'a été fixée pour leur jugement sur fond. Rappelons que ces acteurs politiques ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 24 juin 2024 pour des accusations d'atteinte aux autorités du Mali, atteinte à l'ordre public et opposition à l'exercice de l'autorité légitime, lorsqu'ils s'étaient réunis chez l'un de leurs camarades alors que les activités politiques et les associations étaient suspendues sur l'ensemble du territoire national. En septembre dernier, une première demande de libération sous contrôle judiciaire avait été ordonnée par le juge en charge de l'affaire, mais avait été rejetée par le procureur. Pour le moment, il nous revient que l'ultime alternative dans cette affaire serait de revenir devant la Chambre d'instruction du tribunal de la Commune 5, où des confrontations pourraient avoir lieu entre des parties. Si de nouveaux éléments apparaissent, des avocats des détenus pourraient formuler de nouvelles demandes en conséquence. Pour le moment, l'espoir pour ces accusés s'évapore de plus en plus.